Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo, je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, un personne et cent mille écrit par Luigi Pirandello. C'est notre deuxième lecture sur cette oeuvre, sur ce roman, notre deuxième épisode. Vous retrouverez donc ce soir, tout logiquement, la lecture intégrale du livre 2. Je ne sais plus de combien de chapitres il est composé, mais pas mal de chapitres. De toute manière, si vous êtes en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, je vous invite à vous référer à la barre de lecture de la vidéo ou à la description. Et vous y trouverez tout simplement des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement au chapitre qui vous intéresse. N'hésitez pas non plus à vous en servir de marque-page et n'hésitez pas non plus à checker l'onglet Playlist de la chaîne YouTube, à chercher la playlist « Et si on lisait un personne et cent mille ? » Et vous trouverez, bien entendu, les épisodes précédents, les épisodes à venir. Voilà, nous sommes donc vendredi lors de ce live. C'est le créneau habituel, j'ai envie de dire, des lives de lecture, le vendredi 21h. Sachez que ça ne sera pas le dernier créneau de cette semaine, puisqu'il y aura un créneau également dimanche à 14h. D'ailleurs, créneau dimanche 14h qui peut-être va finir par devenir un créneau aussi régulier que le mardi et le vendredi, je ne sais pas encore. Il est possible. En tout cas, je dirais vraiment un créneau parce que l'émission qui s'y trouverait serait changeante, on va dire. Étant donné que, ce dimanche, on se retrouve pour continuer de répertorier, entre guillemets, ma bibliothèque. Et donc, on discutera ensemble des livres de ma bibliothèque, dont les auteurs ont le nom qui commence par C. Et on fera certainement D et quelques autres lettres, peut-être, si le temps ne nous prend pas de cours. Je pense faire des émissions de 2h là-dessus à peu près, j'aime bien ce format de 2h en général. Donc voilà, on verra où ça nous mène dans l'alphabet. Comme je le disais, ce sera peut-être un créneau qui va s'instaurer comme régulier. Peut-être, peut-être, comme récurrent du moins. En tout cas, il y aura parfois de la plongée dans la bibliothèque. Il y aura parfois des lectures, puisque je vous en parle depuis quelques temps maintenant. J'envisage de faire des lectures simultanées. Donc, on va se tenter ça dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Aussi, dimanche prochain, on va commencer le livre que j'ai posé là-bas sur l'étagère. Les poésies de Malarmé. Voili-voilou. Je suis assez chaud et assez enthousiaste à l'idée de faire des lectures simultanées. Et en même temps, je vous avoue que j'ai très très peur, parce que j'ai vraiment peur que ça me sorte des lectures quelque part. J'ai l'impression d'être un petit peu un cerveau monotâche. Et j'ai du mal à m'éparpiller comme ça sur plusieurs médias, sur plusieurs formats et ainsi de suite. Et là, vu qu'en ce moment, je suis en train de vous lire un roman en live, que de mon côté, je suis en train de lire un autre roman, le troisième tome des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Et qu'en plus, je m'apprête à vous lire de la poésie, je vous avoue que j'appréhende, parce que du coup, c'est pas ma manière de faire, de lire autant d'œuvres à la fois. Et déjà, sur la lecture de deux œuvres, une en live, une en live, j'ai du mal. Genre, j'ai du mal des fois à rattacher les wagons avec Terry Pratchett sur... Oula, qu'est-ce qui s'est passé déjà ? Et j'ai pas envie de mélanger les ambiances de plusieurs bouquins, de mélanger les personnages de plusieurs bouquins, etc. J'ai pas envie de me dégrader presque, en fait, le plaisir que je pourrais avoir à découvrir ces œuvres à cause d'un esprit monotâche comme le mien, qui n'est pas capable de se projeter sur plusieurs œuvres à la fois. Donc voilà, c'est pour ça que ça va vraiment être de l'ordre du test, ces lectures simultanées. On va tenter ça pendant quelques dimanches. Si ça marche, peut-être que j'instaurerai que le dimanche 14h est un créneau fixe. Peut-être pas, d'ailleurs. Peut-être que ce sera un créneau de lecture aléatoire comme ça dans la semaine quand je le sens. J'en sais rien. C'est une possibilité aussi. J'essaie de rien m'interdire et voilà. De me dire, on verra ce qui fonctionne le mieux, tout simplement, pour moi. Parce que je tiens vraiment à faire les choses avec plaisir et je pense que ça s'en ressent dans ma lecture aussi. Si je comprends bien ma lecture, je fais une lecture de meilleure qualité. Si je suis heureux de faire ma lecture, si ça me plaît de découvrir l'œuvre que je découvre avec vous, ça se ressent aussi, je pense. Donc voilà. Pour toutes ces raisons, je vous propose une batterie de tests qui va s'échelonner sur quelques semaines comme ça. Et puis on prendra la meilleure formule. Concernant la lecture du soir, je suis très heureux parce que vraiment, le premier live, j'étais conquis. Conquis, conquis, conquis. Et j'ai vu un commentaire sur YouTube que j'ai trouvé fort, fort bien vu. Fort, fort à propos. Un commentaire qui me disait que l'œuvre faisait penser un peu à Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai trouvé ça très bien vu. Alice au Pays des Merveilles, c'est certainement mon œuvre favorite. Ou en tout cas, elle entre dans le top de mes œuvres favorites. Ça, c'est clair et net. Et je me suis dit, waouh, trop bien vu. Je n'avais pas vu le parallèle possible, mais trop, trop bien vu. Et en fait, je pense que le parallèle que j'y vois personnellement et qui fait que j'apprécie Alice au Pays des Merveilles et qui fait que j'apprécie 1 personne et 100 000 pour le moment, c'est ce principe d'un personnage qui va poser des questions sur son environnement et poser des questions sur soi-même. Qui va entrer dans une sorte d'introspection et de curiosité, en fait, quelque part. Et une sorte de curiosité, je dirais, des rapports des choses les unes entre elles. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Personnellement, c'est des questions qui me passionnent. Donc là, voilà, je me dis qu'il y a un peu comme ça un mouvement de questionnement sur les rapports entre le monde intérieur et le monde extérieur. les rapports entre moi et les autres. Enfin, plein de choses comme ça. Et vraiment, je suis ultra, ultra, ultra hypé. Le commentaire YouTube disait, on dirait Alice à 30 ans. Et je trouve ça... J'ai trouvé ça vraiment bien vu. Vraiment bien, bien vu. Donc voilà, j'espère que, sur la suite de l'œuvre, je vais continuer d'être à ce point conquis. Il est vrai que, dans le même commentaire, on m'a dit qu'à la longue, ça pouvait peut-être être lassant si ça se réinventait pas trop et que c'était juste toujours la même chose. Ça pourrait devenir un peu étouffant. Qui est aussi un commentaire que je peux comprendre. À titre personnel, j'ai assez peu peur de cela. Parce que je pense que j'arriverai à tenir, même si c'est vraiment full du questionnement comme ça. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre en quoi ça pourrait devenir lourd et redondant. Je souffre du même problème. Là, vraiment, sur un plan très personnel. J'ai l'impression d'être une pipelette qui ne peut pas s'arrêter. et que des fois, je me dis « Est-ce que je ne suis pas en train de saouler les gens, là ? » Enfin, bref. Du coup, je pourrais carrément comprendre. Sur ce, je vous propose de se plonger dans la lecture. Elle sera un peu plus longue. Le livre 2 est un peu plus long que le livre 1. Donc, ça sera un peu plus long que la fois dernière. Je pense qu'on en a pour une heure et demie, deux heures maximum. Un truc comme ça. Bien. Je vous invite à vous installer, à prendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations en toute quiétude tandis que vous m'écoutez et à passer, bien entendu, un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous et à toutes. Et, petite virgule, pour vous dire des choses qui n'ont aucun rapport, je vous les envoie au vrac, en vrac, comme ça. The Dolly Rots vient de sortir une nouvelle chanson qui est extrêmement cool. J'appréhendais vachement que leur nouvel album ne me plaise pas du tout. Enfin, ou pas beaucoup du moins. La chanson qui est sortie aujourd'hui, en ce 22 septembre 2023, est vraiment cool. Les chansons de Blink, parce qu'ils avaient annoncé une sortie, mais ils en ont sorti deux. Ils m'ont pris par surprise et j'étais extatique. J'étais trop content. Les deux chansons de Blink m'ont bouleversé. Elles me font trop de feels, trop d'émotions. Elles sont incroyables. Si vous ne connaissez pas l'histoire du groupe, peut-être que ça va moins vous toucher. One more time. Mais si vous connaissez l'histoire du groupe, c'est encore plus susceptible de vous choper. Et même si vous ne connaissez pas, je pense que, que ce soit One more time, ou More than you know, sur des registres bien, bien différents, c'est des chansons... Magnifique ! Allez, écoutez ça, c'est incroyable. Et puis, dernier truc que je voulais dire, là, j'ai vu la saison 4 de Sex Education. C'est très, très, très bien. Enfin, je trouve. Personnellement, cette série de la saison 1 à 4, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, forcément, il y a un peu le symptôme de... C'est la fin de la série, et du coup, la fin me laisse un petit peu sur ma fin, et je suis un peu déçu que ce soit la fin. En général, je trouve que les fins de toutes les séries ne sont pas bien, mais c'est peut-être parce que j'ai un peu cette manière nulle de penser où je suis en mode, quand c'est fini, c'est triste, quoi. Donc, bref. C'était une toute petite parenthèse. Mais j'avais envie de la faire parce que j'aime bien partager avec vous des choses qui m'ont fait vibrer, qui m'ont fait kiffer. Et il faut dire que là, depuis 2-3 jours, je suis vraiment dans un mood très spécial où je suis très, très emotional. Et voilà. Tout ce que je viens de vous citer n'y est pas pour rien, ou en tout cas m'a accompagné dans ce moment où j'étais un peu à fleur de peau, et m'a très bien accompagné. Voilà, voilà. Sur ce, plongeons-nous dans la lecture du livre 2 d'Un Personne et 100 000 de Luigi Pirandello. Je vous souhaite une excellente écoute que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Et je crois qu'on va commencer avec les 3 premiers chapitres si je ne m'abuse. Je viens vraiment de dire chapitre. Bref. On va commencer par les 3 premiers chapitres si je ne m'abuse. J'espère que je vais faire une lecture correcte. J'ai l'impression d'avoir un peu des difficultés d'élocution ce soir. Je vais devoir muscler ma bouche, muscler les muscles de ma mâchoire. Ok. Je fais des exercices en live. Je fais n'importe quoi, en fait. Bref. On va tenter de faire ça bien. A tout à l'heure pour la première pause. Livre 2 Chapitre 1 Il y a moi et il y a vous. On peut m'objecter mais comment ne t'est-il jamais venu à l'esprit, pauvre Moscarda, que, tout comme toi, les autres aussi sont dans l'impossibilité de se voir vivre et que, si tu n'es pas pour autrui tel que tu t'es cru jusqu'ici, la réciproque est vraie ? Je réponds, j'y ai songé. Mais est-il absolument exact que cette idée vous soit venue aussi ? J'aimerais le supposer mais j'en doute. Je crois même que si, en réalité, pareille pensée traversait votre esprit et qu'elle se gravate en vous comme en moi, chacun de vous commettrait des folies analogues à celles que j'ai commises. Soyez sincère. Jamais vous n'avez songé à vous voir vivre. Vous vous occupez de vivre pour vous et vous faites bien, sans vous inquiéter de ce que, pendant ce temps, vous représentez aux yeux des autres. Non d'ailleurs que leur jugement vous laisse indifférent car, au contraire, il vous importe beaucoup. Mais vous vous bercez de l'illusion que, du dehors, votre prochain se fait de vous une idée en tout point conforme à celle que vous vous faites vous-même. Si d'aventure, quelqu'un vous avertit que votre nez a une légère déviation, non ? Qu'hier, vous avez proféré un mensonge ? Nullement ? Mais si, voyons, tout petit, sans conséquences. En un mot, si parfois vous vous apercevez, ô à peine, que vous n'êtes pas pour les autres celui que vous êtes pour vous, que faites-vous ? Soyez francs. Vous ne faites rien, ou bien peu. Avec une belle et entière confiance en vous-même, vous concluez tout au plus que les autres vous ont mal compris, mal jugé, et c'est tout. Si vous y tenez beaucoup, vous chercherez à rectifier leur jugement, en donnant des éclaircissements, des explications. Sinon, vous laisserez aller les choses, vous oserez les épaules, en vous écriant, « Oh, après tout, j'ai ma conscience pour moi et cela me suffit. » N'est-ce pas ? À ce mot important, permettez-moi d'opposer une pensée chétive. C'est que votre conscience n'a rien à voir ici. Je ne dirais pas qu'elle est dépourvue de valeur, car pour vous, elle représente absolument tout. Mais je vous dirais que moi aussi, j'en possède une, et je sais qu'elle ne vaut rien. Savez-vous pourquoi ? Parce que je connais l'existence de la vôtre. Mais oui, tellement différente de la mienne. Pardonnez-moi d'emprunter un instant leur langage aux philosophes, mais la conscience serait-elle par hasard chose absolue, pouvant se suffire ? Oui, peut-être, si chacun de nous était seul. Mais en ce cas, il n'y aurait plus de conscience. Malheureusement, il y a moi et il y a vous. Malheureusement. L'approbation de votre conscience vous suffit ? Qu'est-ce que cela signifie ? Tout bonnement que les autres peuvent se faire une certaine opinion de vous et vous juger à leur guise, c'est-à-dire à tort, alors que vous gardez la réconfortante certitude de n'avoir pas mal agi ? Oh, de grâce, puisque les autres ne comptent pas, d'où vous vient cette certitude ? Ce réconfort, où le puisez-vous ? En vous-même ? Et comment ? Ah, je le sais bien, en vous obstinant à croire que les autres, placés dans des circonstances identiques, auraient agi comme vous, ni plus ni moins. Bravo. Mais au nom de quoi l'affirmez-vous ? Au nom de certains principes abstraits et généraux, sur lesquels tout le monde peut tomber d'accord lorsqu'il s'agit de cas abstraits et généraux, cela coûte si peu, non dans les cas concrets et particuliers qui se présentent dans la vie. Mais d'où vient néanmoins que les autres vous condamnent, vous désapprouvent ou même vous raillent ? Il est clair qu'ils ne savent pas discerner ces principes généraux dans votre cas particulier, ni se reconnaître dans l'action que vous avez commise. À quoi vous sert donc votre conscience ? À vous sentir seul ? Par Dieu, non. La solitude vous épouvante. Et alors ? Que faites-vous ? Vous imaginez beaucoup de têtes, toutes pareilles à la vôtre, beaucoup de têtes qui sont aussi la vôtre et qui, sur un signe donné, muent par vous comme au moyen d'un fil invisible, vous disent oui et non, non et oui à votre gré. Et ceci vous procure du réconfort et de l'assurance. votre conscience qui vous suffit. Ah ! La bonne plaisanterie. chapitre 2 et après Savez-vous sur quoi tout repose au contraire ? Sur la présomption que Dieu vous conservera toujours en vie. L'idée que la réalité telle qu'elle existe pour vous existe fatalement identique pour tous. Vous êtes installés dans cette réalité. Vous la voyez, vous la touchez à l'extérieur, vous vous y mouvez avec sécurité et à l'intérieur aussi, s'il en vie vous en prend, vous fumez un cigare. La pipe va pour la pipe. Et vous contemplez béatement les volutes de fumée qui peu à peu s'évanouissent dans l'air. Sans soupçonner le moins du monde que la réalité qui vous environne n'a pas, pour les autres, plus de consistance que cette fumée. Vous protestez ? Voyez plutôt. J'habitais, avec ma femme, la maison que mon père avait fait construire après la mort prématurée de ma mère, pour fuir celle où ils avaient vécu ensemble et qui lui rappelait de poignons souvenirs. À cette époque, j'étais encore un enfant. C'est par la suite que je me rendis compte que mon père avait finalement laissé la maison inachevée et en quelque sorte ouverte à tout venant. Cet arc de voûte sans porte, dont le cintre domine les murs de clôture à moitié construits, de la vaste cour qui s'étend devant, avec le seuil détruit et les colonnes aux angles effrités. Cet arc de voûte me fait penser à présent que mon père l'a laissé ainsi, presque en l'air, béant, peut-être parce qu'il a songé qu'après sa mort, la maison serait à moi, autrement dit, à tous et à personne, et que, par conséquent, la barrière d'une porte serait inutile. Aussi longtemps que vécu mon père, personne n'essaya de pénétrer dans cette cour. Beaucoup de pierres non taillées gisaient à terre, et à leur vue, les passants pouvaient croire d'abord que les travaux interrompus depuis peu seraient bientôt repris. Mais dès que l'herbe commença à pousser entre les cailloux et le long des murs, ces pierres inutiles prirent aussitôt un air de ruine et d'abandon. Mon père mort, elles servirent de siège au commerce du voisinage, lesquelles, hésitantes au début, se hasardèrent à franchir le seuil, tantôt l'une, tantôt l'autre, à la recherche d'un endroit abrité où l'on put s'asseoir à l'ombre et en silence. Personne ne disant rien, elles laissèrent à leur poule le soin d'hésiter encore un peu, puis en vinrent à considérer cette cour comme leur bien, tout comme l'eau de la citerne dont la margelle s'élevait au milieu. Elles y faisaient la lessive et y étendaient le singe à sécher. Enfin, dénouant sur leurs épaules leurs chevelures luisantes d'huile, elles s'épouillaient comme font les singes entre eux, tandis que, sous le soleil joyeux, les blancheurs aveuglantes du linge flottaient sur les cordes tendues. Je ne marquais jamais ni ennui ni plaisir de cette invasion, bien que la vue d'une vieille toujours géniante, aux yeux raccornis et à la bosse accusée sous un caracau vert, m'irrita particulièrement. Et j'avais la nausée devant une grâce souillon locuteuse dont l'horrible sein crevait le corsage et qui portait un enfant sale à la grosse tête couverte de croûte de lait sous son dû verroussâtre. Ma femme trouvait peut-être son compte à les laisser là parce qu'elle se servait d'elles à l'occasion, leur donnant en retour soit les reliefs de la cuisine, soit quelques vêtements usagés. Cette cour, tout en pente, est pavée de cailloux comme la rue. Je me revois enfin sortis du collège pendant les vacances appuyés tard dans la soirée à l'un des balcons de la maison à l'orneuve. Quelle peine infinie me causait l'étendue blanche de cet espace caillouteux avec, au milieu, cette grande citerne mystérieuse et sonore. La rouille avait corrodé la peinture rougeâtre de la barre de fer actionnant la poulie où s'enroule la corde du seau. Quelle était triste cette teinte décolorée sur cette barre de fer qui en semblait rongée. rongée peut-être aussi par la mélancolie des perpétuels grincements de la poulie lorsque le vent de la nuit agitait la corde. Sur la cour déserte flottait la lueur diffuse d'un ciel étoilé mais voilé de brume qui, dans ce poudroiement lumineux, semblait fixer la eau pour toujours. Après la mort de mon père, Contorso, chargé, pardon, chargé du soin de veiller à mes affaires, eut, avec l'agrément de ma femme, l'idée de séparer par une cloison les chambres que mon père s'était réservé pour y loger et de les convertir en un petit appartement à louer. Peu après, s'y était installé un vieillard retraité, silencieux, toujours soigné, de mise simple mais propre, tout menu, avec je ne sais quoi de martial dans sa minuscule personne qui se rend gorgé et jusque dans sa petite figure énergique, un peu usée, de colonel en retraite. Il avait deux yeux de poisson caractéristiques comme calligraphiés et les joues sillonnées d'un réseau serré de vénules violacées. Jamais je ne lui avais accordé la moindre attention, pas plus que je ne m'étais soucié de savoir qui il était ni comment il vivait. Je le rencontrais parfois dans l'escalier et l'entendant me dire très courtoisement bonjour ou bonsoir, j'avais décidé que mon locataire était fort aimable. Il récriminait bien au sujet des moustiques qui le tourmentaient la nuit et dont il attribuait la présence au voisinage de grand magasin à droite de la maison, transformé par Quantorzo depuis la mort de mon père en sordide remise de louage. Mais ces plaintes ne m'avaient jamais donné l'éveil. Ah, en effet, m'étais-je écrié ce jour-là en réponse à ces doléances. Je me souviens que dans cette exclamation entrait le regret, non pas des moustiques qui tourmentaient mon locataire, mais de ces magasins propres et aérés que j'avais vu construire tout enfant. À cette époque, étrangement exaltée par la blancheur éblouissante du badigeon et comme enivrée par l'humidité de la construction fraîche, je courais sur le carrelage sonore encore tout éclaboussé de chaud. Quand le soleil entrait par les grandes fenêtres grillagées, il fallait fermer les yeux car ces murs devenaient aveuglants. Toutefois, malgré la puanteur des litières pourries et les eaux sales qui croupissaient en flaques stagnantes, ces remises avec leurs violandos de louage, leurs attelages à trois chevaux, nous reportaient à l'allégresse des courses en voiture de mon enfance. On partait en villégiature par la grande route à travers les campagnes qui me semblaient créées pour accueillir et diffuser au loin la gaieté des grelots en fête. Et, le corps pénétré de gratitude pour ses souvenirs, j'ai trouvé la proximité des remises fort supportables, d'autant plus qu'il était de notoriété publique que Richierry avait toujours été infesté par les moustiques. On s'en garantissait dans chaque maison au moyen de moustiquaires. Qui sait quelle impression éprouva mon voisin en me voyant sourire quand il me cria de son petit air fier qu'il n'avait jamais pu supporter de moustiquaires parce qu'il se sentait suffoqué dessous. Mon sourire exprimait certainement de l'étonnement et de la compassion. Insupportable ? La moustiquaire ? Moi, j'aurais continué à m'en servir, même si tous les moustiques avaient disparu de Richierry. Pour les seuls délices qu'elle me procurait, avec son dôme très haut et ses pans retombant autour de mon lit, sans un pli. La chambre à la fois visible et invisible à travers le réseau de tules légers, le lit isolé, l'impression d'être enveloppé d'un nuage blanc. Je ne me préoccupais pas de l'opinion qu'il eut de moi après cette rencontre. Je continuais de le croiser dans l'escalier et m'entendant et m'entendant et m'entendant dire bonjour ou bonsoir comme auparavant, je demeurais convaincu de son amabilité. Par contre, je vous affirme qu'au moment où, avec une politesse marquée tout extérieure, il me disait bonjour ou bonsoir, il me considérait dans son fort intérieur comme un parfait imbécile, à cause de cette invasion de commères dans la cour, de cette puanteur brûlante du lavoir et de ces moustiques que je tolérais. Il est clair que je ne me serais plus dit « Oh, l'aimable voisin ! » si j'avais pu me contempler en lui, qui de son côté voyait un aspect de moi destiné à me demeurer toujours inconnu. Je lui apparaissais non seulement du dehors, mais aussi à travers sa vision personnelle des choses et des hommes, selon laquelle il me prêtait une réalité à sa façon, celle d'un parfait imbécile. Mais je l'ignorais et continuez à me dire « Oh, l'aimable voisin ! » Chapitre 3 Vous permettez ? Je frappe à la porte de votre chambre. Restez, restez commodément étendu sur votre chaise longue. Je m'assièse ici. Non ? Pourquoi ? Ah ! C'est le fauteuil dans lequel mourut il y a bien des années votre pauvre mère. Excusez-moi, je n'en aurais pas donné un sou, tandis que vous ne le vendriez pas pour tout l'or du monde. Je crois bien. Pourtant, celui qui le voit dans votre chambre si bien meublée se demande avec surprise, ne sachant pas, comment vous pouvez le conserver là, tout lieu, déteint et déchiré. Voici vos chaises. Et ceci est un guéridon, aussi guéridon qu'il est possible de l'être. Cela, c'est une fenêtre donnant sur le jardin. Et là-bas, c'est peint, c'est cyprès. Je le sais. Oh ! Les heures délicieuses passées dans cette chambre qui vous semble tellement belle et d'où l'on aperçoit ce rideau de cyprès. Pourtant, c'est à cause d'elle que vous vous êtes brouillé avec l'ami qui, autrefois, vous faisait une visite presque quotidienne et qui, à présent, non seulement a cessé de venir, mais encore raconte partout que vous êtes fou, absolument fou d'habiter une maison pareille. Avec cette allée de cyprès, répète-t-il, plus de vingt, on dirait un cimetière. Il n'en prend pas son parti. Vous fermez à demi les yeux, vous haussez les épaules, vous soupirez. D'égout. Parce qu'il vous semble que ce soit vraiment affaire de goût, d'opinion ou d'habitude, et vous ne mettez aucunement en doute la réalité des choses aimées telles qu'elles vous apparaissent, telles que vous avez plaisir à la toucher du doigt. Mais quittez cette maison. Repassez dans trois ou quatre ans pour la revoir avec une âme différente de celle d'aujourd'hui. Vous verrez qu'il en sera fini de votre chère, chère réalité. Ouh, vous voyez ? C'est ça, la chambre ? Ça, le jardin ? Et espérons que, dans l'intervalle, il ne vous sera mort aucun proche, parce que alors tous vos chers cyprès vous feraient aussi l'effet d'un cimetière. Vous dites à présent que ce sont là des choses connues, que l'âme se modifie et que tout le monde peut se tromper. Vieille histoire, en effet. Mais je n'ai pas la prétention de rien vous apprendre de neuf. Je vous demande simplement, et alors, pourquoi, Seigneur, agir comme si on l'ignorait ? Pourquoi continuez-vous à croire que la seule réalité qui compte soit celle que vous admettez aujourd'hui ? Vous vous montrez surpris, irrités, vous criez que votre ami se trompe, lui qui ne pourra jamais, quoi qu'il fasse, le malheureux, avoir en lui une âme pareille à la vôtre ? Et c'est la fin du chapitre 3, les amis. Nous nous marquons une courte pause. Comme je le disais en introduction du live, il se trouve que, pour des raisons qui me sont un peu inconnues, en fait, enfin, non, j'ai bien des pistes, mais bon, ça entrerait dans ma vie privée, donc je ne vais pas aller plus loin sur ce terrain. Mais il se trouve que je suis un peu à fleur de peau ces jours-ci, que je suis un peu tristoun, tutti quanti. Enfin, pas que... Ouais, non, c'est même pas tellement tristoun, je ne sais pas. Peut-être pourrait-on dire mélancolique, j'en sais rien. Bref. En tout cas, tout ce que je fais en ce moment tente à accentuer cela. Et je vous avoue que là, même la lecture de 1 personne et 100 000, je me sens un peu fébrile. C'est-à-dire que la première partie de mardi, je l'avais adorée, j'avais un grand, grand enthousiasme et j'étais passionné, j'étais à fond dedans, j'étais trop content, j'étais excité de découvrir ce texte-là et j'étais vraiment très surpris et très agréablement surpris du contenu. Là, j'ai la même chose avec en plus une surcouche de mélancolie, quoi. Je ne sais pas, il y a des réflexions qui me rendent triste parce que je me dis qu'encore une fois, c'est un grand mot, mais je me dis qu'encore une fois, je me reconnais beaucoup dans le personnage, pas dans le narrateur et je me dis « Waouh, t'es triste, mec ! » Il y a vachement le... Je trouve le symptôme qui ressort dans ces chapitres, c'est un peu le symptôme de se croire unique quelque part et de croire que les personnes, les problèmes auxquels on est confrontés, il n'y a que nous qui les comprenons et personne d'autre. Je ne sais pas si c'est vraiment ça le propos des chapitres. Ça pourrait être quelque chose d'un peu plus profond. Mais c'est vrai que je trouve qu'on ressent ce ton-là un petit peu. C'est un ton que je trouve assez détestable en général et à la fois, pour lequel j'ai un peu de pitié en un sens dans le sens où j'ai pu penser comme ça par le passé. C'est-à-dire d'être mélancolique, d'être triste et de me dire « Je suis le seul à me sentir comme ça, personne ne me comprend, personne ne serait capable de me comprendre et personne ne ressent ce que je ressens. » Mais au final, je trouve que c'est vachement triste comme manière de penser. Et voilà, vu que j'ai pu passer par là par le passé, je suis un peu pris de pitié pour le narrateur et par extension pour l'auteur parce que, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse dimension autobiographique dans l'œuvre étant donné les thèmes abordés et tout ça. Et du coup, il y a un peu un truc de pitié en mode « Ah ! » C'est pas très agréable de penser comme ça. c'est très détestable je trouve de voir quelqu'un penser comme ça. Et à la fois, je comprends que si le narrateur est amené à penser comme ça, c'est certainement qu'il est en train de souffrir. En gros, je l'analyse de cette manière-là. Je l'analyse pas mal de la manière de quand on en vient à penser comme ça, c'est qu'on est en souffrance. Donc, il y a un peu un truc comme ça. Donc, c'est vrai que ça rend la lecture un peu mélancolique, tout ça. Après, c'est intéressant. Et ouais, vraiment dans le côté détestable, c'est ce que je vous dis, pardon. Je pense que globalement, les gens détestent qu'on leur prête des pensées. Je pense que les gens détestent qu'on leur dise vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous pensez comme ça, et ainsi de suite. Et du coup, étant donné que le narrateur n'arrête pas de s'adresser au lecteur avec des vous, et en plus de lui présentait de la résistance quelque part, lui présentait des obstacles, des négations, donc quelque chose de dur à encaisser pour le cerveau aussi, entre guillemets, je pense que presque, même si on pouvait comprendre ce qu'il voulait dire et tout, presque par esprit de je suis têtu et je vais contre la négation, je pense qu'il y a beaucoup de gens où juste s'entendre dire vous, et cette manière de parler n'est vraiment pas agréable, je trouve, à entendre. Quand on parle de vous et qu'on vous dit vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas comprendre, je trouve ça, je trouve ça, ça me tend en fait, ça me tend de fou, et à la fois, encore une fois, je me dis pour moi, c'est la manière de penser de quelqu'un qui souffre, alors du coup, est-ce que je le prends en pitié ? Je ne sais pas, c'est très bizarre. C'est multiple, mais c'est intéressant parce que le discours change un peu, je trouve, par rapport au livre 1 déjà. Maintenant, il ne faudrait pas que sur chaque idée, il se répète et répète et répète, donc j'espère qu'on va comprendre son évolution, son développement de pensée, mais qu'il y aura une évolution et un développement de pensée que ça ne va pas tourner en rond, en effet. Je suis curieux de voir la suite. Encore une fois, l'air de rien, c'est des pages qui vont vite à lire et du coup, c'est vrai que par rapport à mes lectures habituelles, peut-être qu'on n'avance pas très vite dans l'oeuvre au final. parce qu'un chapitre est très court et il ne remplit largement pas la page à cause de la police d'écriture, tout ça. Donc, je pense qu'on en a encore assez peu pour se faire un avis. On est à la page 58 sur 268. Donc bon, il nous reste 200 pages, plus de 2 tiers. Je pense qu'on est encore juste pour se faire un avis. Je vous propose plutôt de se replonger dans la lecture. Et ça commence à m'agacer parce que je vous avoue que depuis... Alors attendez, je suis en train de repérer jusqu'à où je dois lire. Ouais, c'était ça. Je m'étais fait... Je m'étais créé un repère, un moyen mémo-technique. Donc oui, qu'est-ce que j'allais dire ? J'ai l'impression que depuis la lecture de mardi, donc là, ce mardi et aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à faire une lecture de qualité, je ne sais pas. Peut-être que je me fais des idées, peut-être que c'est justement parce que je suis à fleur de peau, tout ça, mais je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir un peu du mal. Donc je vous promets de faire au mieux et je vous promets de donner de faire mon mieux, de faire de mon mieux même. Pour la suite de la lecture, on est reparti. A tout à l'heure pour la pause. Bonne écoute, que vous soyez dans le live ou dans le chat en rediffusion. J'ai inversé. On est bon. C'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. On est bon. On reprend. A tout à l'heure pour la dernière pause de ce soir. Chapitre 4 Encore pardon. Encore un mot, le dernier. Je ne veux pas vous offenser. Votre conscience, dites-vous, vous ne voulez pas qu'on la mette en doute. Je l'avais oublié, excusez-moi. Mais je reconnais, je reconnais que pour vous-même, au fond de vous, vous n'êtes pas tel que je vous vois du dehors. Non que j'y mette du parti pris, soyez-en persuadés. Vous vous connaissez, vous vous sentez, vous vous affirmez d'une manière qui n'est pas la mienne, mais la vôtre. Et, encore une fois, vous croyez la vôtre juste et la mienne erronée. C'est possible, je ne le conteste pas. Mais votre manière peut-elle être la mienne et inversement ? Voilà que nous en revenons à notre point de départ. Je peux croire à tout ce que vous me dites. J'y crois. Je vous offre une chaise. Asseyez-vous. Tâchons de nous mettre d'accord. Après une bonne petite heure d'entretien, nous nous sommes très bien compris. Mais demain, vous accourrez, vous voilant la face et criant « Comment ? Qu'avez-vous compris ? Ne m'avez-vous pas dit ceci et cela ? » Ceci et cela. Parfaitement. Mais le malheur est que vous ne saurez jamais, pas plus que je ne pourrai jamais vous le communiquer. Comment j'interprète ce que vous me dites ? Vous n'avez pourtant pas parlé hébreu, non ? Vous et moi, nous nous sommes servis de la même langue, des mêmes mots. Mais est-ce notre faute à vous et à moi si les mots en eux-mêmes sont vides ? Vides. En les prononçant, vous les remplissez du sens qu'ils ont pour vous. Et moi, en les accueillant, je les remplis du sens que je leur donne. Nous avions cru nous comprendre. Nous ne nous sommes pas compris du tout. Vieille histoire. Rengaine. Et je ne prétends rien vous apprendre de neuf. Seulement, je vous demanderai encore. Mais alors, pourquoi, mon Dieu, faire comme si on l'ignorait et me parler de vous ? Pour que vous m'apparaissiez conforme à l'idée que vous vous faites de vous-même et pour que je sois pour vous tel que je suis pour moi, il faudrait que je vous confère cette même réalité que vous vous conférez et réciproquément. Et ce n'est pas possible. Hélas, quoi que vous fassiez, vous me donnerez toujours une réalité à votre façon, même en la croyant de bonne foi conforme à la mienne. Cela se peut, je ne dis pas, plus tôt ciel. Mais ce sera une façon à moi que je ne pourrai jamais connaître. Connu de vous seulement qui me voyait du dehors, donc une façon à moi selon vous et non une façon à moi selon moi. Ah, s'il pouvait y avoir pour vous et pour moi et en dehors de nous votre réalité maîtresse à vous et ma réalité maîtresse à moi, je veux dire intrinsèque et pareil, immuable, il n'y en a pas. Il existe en moi et pour moi une réalité à moi, celle que je m'attribue, en vous et pour vous, une réalité à vous, celle que vous vous attribuez, lesquelles ne seront jamais les mêmes, ni pour vous, ni pour moi. Et alors ? Alors, il faut nous consoler en songeant que la mienne n'est pas plus vraie que la vôtre et qu'elle ne dureront qu'un instant, la vôtre tout comme la mienne. La tête vous tourne un peu ? Donc, donc, concluons. Chapitre 5 Interprétation de soi Donc, j'en viens à ceci. Ne dites plus, ne dites jamais plus que l'approbation de votre conscience vous suffit. Quand vous avez commis telle action ? Hier ? Aujourd'hui ? Il y a une minute ? Et maintenant ? Ah, maintenant, vous voilà prêts à admettre que vous auriez peut-être agi de façon différente. Et pourquoi ? Vous palissez ? Peut-être reconnaissez-vous aussi à présent qu'il y a une minute vous étiez un autre ? Mais oui. Pensez-y bien. Une minute avant que ne se produise le fait qui vous occupe, vous étiez non seulement un autre, mais aussi cent autres, cent mille autres. Et il n'y a pas lieu d'en être surpris ? Êtes-vous bien sûr que vous serez demain celui que vous affirmez être aujourd'hui ? La vérité, c'est que ce sont là des interprétations. Aujourd'hui, vous vous fixez dans une forme, demain, vous vous fixerez dans une autre. Je vous dirai plus tard comment et pourquoi. Chapitre 6 Ou plutôt, je vous le dis tout de suite. Avez-vous jamais vu construire une maison ? Moi, souvent, à Riquieri même, et j'ai pensé, voyez donc de quoi l'homme est capable. Il mutile la montagne, il en extrait des pierres, il les écarrit, il les dispose les unes sur les autres, et d'un bloc de montagne il fait une maison. Moi, dit la montagne, je suis la montagne et je bouge pas. Tu ne bouges pas ? Mais regarde donc ces chariots traînés par des bœufs, ils sont chargés de ta substance, de tes pierres. Ils t'emportent par charté, ma chère. Tu te figures demeurer ici ? Pourtant, te voilà déjà à deux miles plus loin, dans la plaine. Où cela ? Mais dans ces maisons, ne vois-tu pas ? L'une jaune, l'autre rouge, une autre blanche, à deux, trois, quatre étages. Et tes êtres, tes sapins, tes noyés, les voici, chez moi. Vois comme nous les avons bien façonnés. Qui les reconnaîtrait dans ces sièges, ces armoires, ces étagères ? Toi, montagne, tu dépasses tellement l'homme. Et toi aussi, être, et toi, noyé, et toi, sapin, mais l'homme a beau n'être qu'une infime bestiole, il possède en lui quelque chose que vous n'avez pas. À se tenir toujours debout, c'est-à-dire dressé seulement sur deux pattes, il se fatiguait. Quand il s'étendait par terre à la manière des autres bêtes, il se sentait mal à son aise et courbaturé, d'autant plus qu'ayant dépouillé son pelage, sa peau était devenue plus fine. Alors il vit l'arbre et s'avisa qu'il en pourrait tirer parti pour s'asseoir plus commodément. Puis, il s'aperçut que le bois manquait de moelleux et il le capitonna. Il dépeça les bêtes vassales, entendit d'autres, revêtit le bois de cuir, mis de la laine entre le cuir et le bois et béatement... Ah ! qu'on est bien ainsi ! Le chardonneret chante dans sa petite cage, suspendu à la fenêtre, peut-être senti de l'approche du printemps. Hélas, peut-être y était le sensible aussi, l'ancienne branche de noyer devenue siège qui craque à présent au champ du chardonneret. Peut-être communique-t-il par ce champ et ce craquement, l'oiseau captif et le noyer réduit à l'état de chaise ? Chapitre 7 Que vient faire ici la maison ? Il vous semble que ce discours sur la maison ne rime à rien, parce qu'à présent vous la voyez telle qu'elle est, votre maison, parmi les autres dont se compose la ville. Vous êtes entouré de vos meubles, choisi par vous selon vos goûts et vos moyens, pour votre commodité. Ils dégagent autour de vous un sentiment de doux confort familial, imprégné comme ils sont de tous vos souvenirs. Ce ne sont plus des choses, mais presque des parties intégrantes de vous-même, en lesquelles vous pouvez toucher et ressentir ce qui vous semble la réalité tangible de votre existence. Qu'ils soient de hêtre ou de noyer ou de sapin, vos meubles sont comme les témoins de votre intimité domestique. Ils créent cette atmosphère particulière qui flotte dans toute maison et qui pénètre votre vie d'un parfum auquel on est d'autant plus sensible qu'on en est privé. C'est-à-dire aussitôt que nous entrons dans une demeure étrangère où l'ambiance est différente. Cela vous ennuie, je le vois, que je vous ai rappelé les hêtres, les noyés, les sapins de la montagne. Comme si déjà ma folie commençait un peu à vous gagner. Vous vous offusquez de tout ce que je vous dis. Vous demandez pourquoi, à quoi rime ceci. Chapitre 8 En plein air Allons, ne craignez pas que je détruise vos meubles, votre paix, votre amour de la maison. De l'air, de l'air, quittons la maison, quittons la ville. Je ne dis pas que vous puissiez beaucoup vous fier à moi, mais n'ayez pas peur. En avant, vous pouvez me suivre jusqu'à cet endroit où la rue, avec ses maisons, débouche dans la campagne. Oui, ceci est une rue. Vous craignez sérieusement que je puisse vous dire non ? Une rue, une rue empierrée. Prenez garde à ces degrés. Et voici des réverbères. Avancez en toute sécurité. Ah, ces montagnes bleues, lointaines. Je dis bleues. Vous aussi, vous dites bien bleues, n'est-ce pas ? D'accord. Et ici, tout près, le bois de châtaigniers. Des châtaigniers, non, voyez-vous, voyez-vous comme nous nous entendons ? De la famille des cupulifères, à fût élancé, des marronniers, la vaste plaine devant nous. Vertes, hein ? Pour vous comme pour moi, vertes, disons-le, puisque nous nous entendons à merveille. Et là, dans ce près, regardez, regardez le flamboiement des coquelicots pourpres au soleil. Ah, comment ? Des bonnets rouges d'enfants ? Mais quel aveugle je fais ! Des petits bonnets de laine rouge, vous avez bien raison. Et moi qui les prenais pour des coquelicots, votre cravate aussi est rouge. Ah, l'allégresse séparse dans cette fraîcheur verte et bleue, cette clarté, ce soleil. Vous ôtez votre feutre gris ? Vous avez trop chaud ? C'est que vous êtes gras, bien en chair, Dieu vous protège. Si vous voyez les petits carrés noirs et blancs sur votre pantalon par derrière. Otez votre jaquette, elle est de trop. La campagne, quelle paix différente de celle des villes. Vous éprouvez une sorte d'anéantissement. Oui. Mais si vous pouviez me dire où elle se trouve ? Je parle de la paix. Non, ne craignez rien, ne craignez rien. Vous croyez vraiment que la paix se trouve ici ? Entendons-nous de grâce. Ne rompons pas notre accord parfait. Pour moi, il n'y a ici que ce que je constate en moi, une stupidité infinie qui se traduit sur votre visage, et sur le mien aussi, par une expression de béatitude niaise. Mais nous l'attribuons au voisinage de la terre et des plantes qui semblent vivre pour vivre, ce qui ne se peut que dans cet état de stupidité. Disons donc que ce que nous nommons la paix réside en nous. Ne trouvez-vous pas ? Et savez-vous d'où elle provient ? Du fait très simple que nous nous sommes évadés de la ville, monde artificiel, composé de maisons, de rues, d'églises, de places. Artificiel, non seulement à cause de tout cela, mais aussi parce qu'on n'y vit pas à seule fin de vivre, telles les plantes, sans la conscience d'exister. On y a introduit une raison de vivre, qui n'y était pas, un sens et une valeur à l'existence, sans ces valeurs que vous perdez ici, en partie tout au moins, et dont l'affligeante inanité vous frappe, une langueur mélancolique vous envahit. Je comprends. Dépression nerveuse, besoin aigu de vous abandonner. Tout votre être se dissout, s'abandonne. Chapitre 9 Nuages et vents Ah ! Ne plus avoir conscience d'exister, comme une pierre, comme une plante, ne plus même se rappeler son propre nom. Étendu là, sur l'herbe, les mains nouées à la nuque, regardèrent au ciel bleu les nuages, blancheurs éblouissantes qui voguent gonflées de soleil, écouter le vent là-haut, entre les châtaigniers, comme une rumeur de mer. Nuages et vents Hélas ! Hélas ! Dites-vous, rien que des nuages et du vent ? Et ne vous semble-t-il pas que ce soit déjà beaucoup d'observer et de reconnaître que ce qui vogue là-bas, lumineux à travers l'immensité azurée du vide, ce sont des nuages ? Le nuage sait-il par hasard qu'il existe ? Pas plus que ne le savent l'arbre et la pierre qui s'ignorent eux aussi, et ils sont solitaires. En observant et en reconnaissant le nuage, vous pouvez penser aussi aux métamorphoses de l'eau qui se muent en nuages pour se redissoudre en eau. Une bien belle chose, oui, et un méchant petit professeur de physique suffirait pour vous expliquer ces phénomènes. Mais, pour vous expliquer le pourquoi du pourquoi. Chapitre 10 L'oiseau Écoutez, écoutez là-haut, dans le bois de châtaigniers, des coups de hache, en bas dans la carrière, des coups de pique. Mutiler la montagne, abattre des arbres pour construire des maisons. Là, dans la vieille cité, d'autres maisons. Misère, angoisse, fatigue de toutes sortes. Pourquoi ? Mais pour aboutir à la cheminée, et pour que de cette cheminée jaillisse ensuite un peu de fumée, vite dispersée par le néant de l'espace. Et pareilles à cette fumée, tous les souvenirs, toutes les pensées des hommes. Nous sommes à la campagne, une longueur nous a dissous les membres. Il est naturel qu'illusions et déceptions, douleurs et joies, espoirs et désirs, nous apparaissent vains et fugaces, en face du sentiment que dégagent les choses, qui demeurent et les dominent, impassibles. Il suffit de regarder ces hautes montagnes là-bas, par-delà les vallées lointaines, lointaines, s'estompant à l'horizon, légères dans le couchant glacé de roses. Voilà, étendu sur l'herbe, vous lancez en l'air votre vieux chapeau de feutre et presque tragique, vous vous exclamez « Oh, ambitions humaines ! » En effet, quel cri de victoire parce que, tout comme votre chapeau, l'homme s'est mis à voler. Il a fait l'oiseau. Mais regardez voler un véritable oiseau. L'avez-vous vu ? La plus légère, la plus naturelle facilité qui s'accompagne d'un trille de joie. À présent, pensez au gauche appareil vrombissant et à l'épouvante, à l'inquiétude, à l'angoisse mortelle de l'homme qui veut faire l'oiseau. Ici, un bruissement d'aile et un trille. Là, un moteur trépidant et puant et la mort devant lui. Le moteur se détracte. Le moteur se détracque. Le moteur s'arrête. Adieu, oiseau. Homme, dites-vous, étendu là sur l'herbe, renonce à voler. Pourquoi veux-tu voler ? Et quand as-tu volé ? Bravo. Ceci, vous le dites ici à présent, parce que vous êtes à la campagne étendue sur l'herbe. Levez-vous, retournez à la ville et à peine rentré, vous comprendrez tout de suite pourquoi l'homme veut voler. Ici, vous avez vu l'oiseau vrai qui vole pour de vrai et vous avez perdu le sens et la valeur des ailes fictives du vol mécanique. Vous le retrouverez de nouveau là où tout est factice et mécanique, réduction et construction, un autre monde dans le monde, un monde fabriqué, truqué, machiné, un monde d'artifice, de déformation, d'adaptation, de fiction, de vanité, un monde qui n'a de sens et de valeur que pour l'homme qui en est l'artisan. Allons, attendez que je vous donne la main pour vous relever. Vous êtes gros, vous. Attendez, il vous est resté au dos un brin d'herbe. Là, partons. Et c'est la fin du chapitre 10. Nous nous marquons une courte pause, les amis. C'est quand même une dinguerie les changements de température, tout ça. Je suis passé d'être à moitié à poil en live depuis quelques semaines, mois, à mourir de chaud en l'espace d'une semaine à mettre un pull et à cahier. Mais bref, c'est très sympa. OK. J'avais peur qu'avec les trois premiers chapitres du livre 2, j'avais peur que ça prenne une tangente que j'aimais moins. Mais en fait, là, je re-rentre dedans parce que je trouve que le texte est très singulier. j'ai pas vraiment souvenir... Alors, ça doit exister, bien entendu. Mais j'ai pas vraiment souvenir d'avoir fait des lectures de ce type, des lectures avec un narrateur qui s'adresse de cette manière au lecteur. Et encore une fois, je suis un peu biaisé parce que ça me rappelle ma manière d'écrire. donc forcément que j'y vois quelque chose d'intéressant parce que sinon, j'écrirais pas comme ça moi-même. Mais ouais, non, c'est très perturbant. J'avais pas vraiment lu de texte de cet acabit-là, je pense. Et c'est singulier, mais c'est très intéressant, je trouve. Il y a quand même des thèmes et des questionnements qui viennent se greffer là-dessus. C'est pas juste des questionnements dans le vide pour histoire de se questionner. Il y a quand même une réflexion derrière, on dirait. Et très drôle que je vous ai dit à la première pause que ça pouvait être agaçant si c'était uniquement un narrateur qui nous dit vous, vous êtes comme ça, vous, vous êtes comme ça et tout. Et que dans le chapitre juste après, il fasse mention de tout cela en fait. Et il dise ok, je me doute que vous allez mal le prendre, je me doute que vous allez le ressentir de telle ou telle manière, etc. Mais je vais vous préciser ce que je voulais dire et du coup, il entre dans le détail de son raisonnement et c'est très intéressant. Comme il l'a dit lui-même, c'est une rengaine dite et redite, mais moi, c'est vrai que c'est des sujets qui me fascinent et c'est des sujets dont je parle très souvent avec beaucoup de gens parce que pour moi, la communication, c'est primordial. Alors là, bon, je parle de trucs perso, mais pour moi, la communication, c'est primordial. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette question de... Luigi Pirandello dirait à travers son narrateur que les mots sont vides. On pourrait... Je pense que je pourrais être d'accord avec lui. Je ne sais pas si je le formulerais comme ça, mais je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire que pour moi aussi, en effet, c'est tout est question d'interprétation et tout est question de... Chacun met son sens derrière un mot. Chacun, au travers de son vécu, au travers de sa personnalité, au travers de ses expériences, aura un sens différent derrière un mot. Donc, le signifiant et le signifié ne sont pas égaux pour tout le monde. On va tous avoir notre... notre... acception, je crois que le mot se dit, d'un mot. c'est giga intéressant justement pour parler des problèmes de communication et des problèmes quelque part... quelque part des... des problèmes insolubles, entre guillemets. C'est-à-dire ce truc de... On peut essayer, on peut essayer à fond, mais il y aura toujours des biais qui font que... il faudra faire des efforts quelque part. Ce que je trouve très intéressant comme discours, ce que je trouve très très intéressant comme discours, d'en prendre conscience, etc. Je trouve que ça peut... ça peut permettre de travailler là-dessus en fait quelque part. Et je trouve ça d'autant plus intéressant la suite qu'il prend parce que du coup, je ne l'ai pas vu arriver du tout pour le coup. Le fait de dire, ok, déjà, la manière qu'il a de s'adresser au lecteur, encore une fois, moi j'aime beaucoup le truc de... assieds-toi, prends un siège et quelque part d'essayer de mettre le lecteur à l'aise. Alors ce qui peut avoir beaucoup tendance, je pense, à mettre les gens mal à l'aise justement quand quelqu'un veut trop te mettre à l'aise. Mais je trouve qu'on commence à s'y faire et qu'on commence à se laisser aller parce que je pense qu'on commence à comprendre où il veut en venir petit à petit et que il a... Comme il le dit lui-même, il n'a rien contre nous et il veut juste nous expliquer un peu sa vision du truc. Mais du coup, très intéressant cette manière qu'il a de présenter ça. Et du coup, le discours en vient petit à petit c'est un problème qu'on sait créer les êtres humains en quelque sorte et quand on quitte la ville et qu'on va à la nature, on se délaisse un petit peu de ce problème. Et ça, du coup, comme il le dit lui-même, c'est des questions philosophiques en fait. Et je trouve que c'est des questions ultra intéressantes à soulever parce que personnellement, je trouve que ça ça peut aller avec des questions un peu contemporaines de la société de se rapprocher de la nature, de se sentir complètement déconnecté dans les villes et ainsi de suite. Donc, c'est marrant, je trouve, ce commentaire-là qui date déjà de 1909 à 1926, l'écriture du livre. Donc voilà, on voit que c'est pas des questionnements qui datent d'hier, quoi. Et non, franchement, c'est giga giga intéressant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup à de multiples égards. J'aime beaucoup parce que les thèmes abordés m'intéressent et j'aime beaucoup parce que le style est, je trouve, très singulier. Et d'ailleurs, autre chose qui m'a frappé aussi pendant la lecture, là, c'est que le style entre le livre 1 et le livre 2 est quand même assez différent. je trouve. Dans le livre 1, il y avait quand même l'idée d'une histoire qu'on suivait en quelque sorte. On suivait un petit peu malgré tout la vie du narrateur et donc Moscarda. Et il y avait des épisodes de sa vie. Par exemple, le moment où il a essayé de se prendre sur le vif au travers d'un miroir, le moment où il discutait avec sa femme et ainsi de suite. Donc il y avait des moments de vie. Là, on est parti complètement dans la psyché maintenant. On est parti complètement dans la psyché et dans le personnage qui s'adresse vraiment frontalement au lecteur. Donc du coup, il y a eu un basculement entre le livre 1 et 2. Je me demande s'il y aura un basculement comme ça sur tous les livres et je me demande du coup si c'est une volonté de l'auteur vraiment volonté propre ou est-ce que c'est parce que cette oeuvre a été publiée sous forme de roman feuilleton donc c'est-à-dire à raison de quelques chapitres quelques livres j'en sais rien une fois de temps en temps dans les magazines sur une période de 17 ans ce qui fait que forcément le style a pu changer et ainsi de suite. Donc je me demande j'avais vu sur internet que malgré les 17 ans d'élaboration on sentait la cohérence on sentait l'unité de l'oeuvre je mitigerais peut-être un peu cela à voir par la suite parce que oui ça forme un tout cohérent malgré tout mais peut-être que je mitigerais par la suite si vraiment le ton semble changer énormément de livre en livre et que ça semble peut-être un peu superficiel pour le moment je pense qu'il est trop tôt pour le savoir et le dire en tout cas ouais c'est vraiment une expérience c'est vraiment une expérience cette lecture j'aime beaucoup j'aime beaucoup vivre des expériences et je vous propose de poursuivre l'expérience sans plus attendre puisque nous allons terminer la lecture de ce soir avec encore quelques petits chapitres pour nous mener au bout du livre 2 je vais vous souhaiter à tous et à toutes une excellente écoute que vous me suiviez en live ou en rediffusion sur youtube et je vous dis à dans quelques minutes pour la fin du live cette fois-ci chapitre 11 retour en ville regardez à présent ces arbres alignés le long des trottoirs qui de ci de là bordent notre corseau de Portavecchia quel air lamentable ils ont pauvres arbres citadins tondus et peignés les arbres ne pensent probablement pas plus que les bêtes ne résonnent mais s'ils pensaient seigneur et s'ils pouvaient parler qui sait ce que diraient ces malheureux que nous forçons à pousser en pleine ville pour nous donner de l'ombre à se voir ainsi réfléchis dans les vitrines des boutiques ils semblent demander ce qu'ils font là parmi cette foule affairée dans le tumulte bruyant de la vie urbaine plantés depuis bien des années ils sont restés de misérables arbrissos rabougris à la vérité ils ne semblent pas pourvus du sens auditif mais qui sait si les arbres pour croître n'ont pas besoin de baigner dans le silence êtes-vous jamais allé à la petite place de l'olivella hors des murs à l'antique le cloître des trinitaires blancs cette petite place quelle air de songe et d'abandon et quel étrange silence quand sur les tuiles noires et moussues du vieux couvent on voit poindre si bleu si bleu le rire du matin enfant tous les ans la terre dans sa stupide maternité ingénue cherche à mettre ce silence à profit peut-être se figure-t-elle que la petite ville n'existe plus que les hommes ont déserté la petite place et elle tente de la reconquérir en allongeant tout doucement chute chute des brins d'herbe entre les pavés rien de plus frais de plus tendre que ce frêle et timide gazon qui bientôt verdit la place entière mais hélas il ne durera pas plus d'un mois car c'est ici la ville défense aux brins d'herbe d'y pousser tous les ans surviennent quatre ou cinq balayeurs qui les arrachent avec leurs outils de fer j'ai vu l'an dernier deux oiseaux qui au grincement de cette ferraille sur les dalles grises et raboteuses voltaient de la haie à la gargouille de cloître et de là retournaient à la haie en secouant leur petite tête avec un regard de travers comme s'ils se demandaient ce que ces hommes pouvaient bien faire ne le voyez-vous pas petits oiseaux leur dis-je ne voyez-vous pas ce qu'ils font ils font la barbe au vieux pavé les deux oiselets s'enfuirent horrifiés bonheur d'avoir des ailes et de pouvoir fuir combien d'autres bêtes qui ne le peuvent pas sont prises réduites en captivité et domestiquées dans les villes et dans les campagnes que leur asservissement forcé aux étranges besoins de l'homme est triste que peuvent-elles y comprendre elles traînent la charrette elles tirent la charrue mais peut-être bêtes plantes et choses possèdent-elles aussi pour leur compte personnel un sens spécial et une valeur qui échappe à l'homme prisonnier des formules qui leur a assignées aux unes et aux autres et à l'égard desquelles la nature à son tour manifeste une ignorance profonde il faudrait un peu plus d'entente entre l'homme et la nature trop souvent la nature se divertit à faire sauter toutes nos constructions ingénieuses cyclones tremblements de terre mais l'homme ne s'avoue pas vaincu bestiole acharné il reconstruit il reconstruit prenant partout ses matériaux de construction car un instant indéfinissable le pousse à construire à transformer à sa façon la matière que lui offre la nature peut-être ignorante et lorsqu'elle y consent patiente encore s'il se contentait des choses dont jusqu'à preuve du contraire il n'est pas démontré qu'elle possède la faculté de souffrir de nos adaptations et de nos constructions mais non l'homme puise en lui-même ses matériaux et se construit comme une maison croyez-vous vous connaître si vous ne vous construisez pas d'une manière quelconque et puis-je vous connaître si je ne vous construis pas à la mienne et vous moi si vous ne me construisez pas à la vôtre nous ne connaissons que ce à quoi nous parvenons à assigner une forme mais que vaut cette connaissance cette forme correspond-elle à l'objet lui-même oui pour moi tout comme pour vous mais pas de façon identique pour vous et pour moi si bien que je ne me reconnais pas dans la forme que vous m'attribuez et réciproquement la même chose n'est pas pareil pour tous elle peut même continuer à se transformer pour chacun de nous et de fait elle se modifie sans cesse pourtant la forme momentanée que nous attribuons à nous-mêmes aux autres et aux choses constitue l'unique réalité qui existe à nos yeux la réalité que je possède pour vous réside dans la forme que vous m'attribuez mais c'est une réalité à votre usage et non au mien celle que vous avez pour moi consiste dans la forme que je vous prête mais c'est une réalité à mon usage et non au vôtre en ce qui me concerne je n'ai d'autre réalité que celle que je me confère et comment ? en me construisant ah vous vous figurez qu'on ne construit que les maisons je me construis sans cesse et je vous construis et vous en faites autant et ce travail de construction dure aussi longtemps que les sentiments qui ont servi à l'édifier et que la volonté qui l'a cimenté du reste pourquoi préconise-t-on la volonté et la constance dans les sentiments parce qu'il suffit que celle-ci vacille un peu et que cela s'altère tout se modifie faiblement et adieu notre réalité nous nous apercevons aussitôt qu'elle n'était qu'illusion donc volonté bien trempée constance dans les sentiments restez ferme restez ferme pour ne pas sombrer dans le vide pour ne pas vous exposer à de décevantes surprises mais quelles belles constructions on aura échafaudé chapitre 12 ce cher Janger non mon chéri tais-toi tu crois que je ne sais pas ce qui te plaît ou ce qui te déplait je connais bien tes goûts et ta façon de penser va combien de fois dit dame à femme ne m'avait-elle pas tenu ce langage et moi imbécile je n'y avais jamais attaché d'importance certes elle connaissait son Janger mieux que je ne le connaissais moi puisqu'elle se l'était fabriquée de toutes pièces un pantin nullement le pantin s'il n'y en avait un c'était mon moi véritable tyrannie substitution allons donc pour tyranniser quelqu'un il faut que ce quelqu'un existe pour le remplacer il faut également qu'il existe et qu'on puisse le prendre par les épaules le tirer en arrière et mettre un autre à sa place or dida ma femme ne m'avait ni tyrannisé ni remplacé elle aurait au contraire crié à la violence arbitraire et à la substitution si me rebellant et affirmant ma volonté d'exister à ma manière je m'étais débarrassé de son Janger je m'étais débarrassé de son Janger car pour elle son Janger seul existait alors que moi je n'avais jamais eu d'existence pour elle ma réalité c'était le Janger forgé par elle animé de pensées de sentiments et de goûts qui n'étaient aucunement les miens et que je n'aurais pu modifier en rien sans risquer de devenir aussitôt un autre qu'elle n'aurait plus reconnu un étranger qu'elle n'aurait ni compris ni aimé par malheur je n'avais jamais su couler ma vie dans un moule déterminé je ne m'étais jamais affirmé avec fermeté d'une façon qui me fut personnelle et particulière soit parce que je n'avais jamais rencontré d'obstacle qui suscitât en moi une volonté de résistance et d'affirmation devant les autres et moi-même soit à cause de cette disposition d'esprit qui me portait à sentir et à penser le contraire de ce que peu auparavant j'avais pensé et ressenti c'est-à-dire à analyser et à désagréger en moi toute formation mentale et sentimentale par des réflexions incessantes et souvent contradictoires soit enfin à cause de ma nature incline à céder à s'abandonner à la discrétion d'autrui moins par faiblesse que par indifférence et résignation anticipée aux ennuis qui pourraient en résulter pour moi et voilà qu'il s'en produisait je ne me connaissais pas du tout je n'avais pour moi aucune réalité propre j'étais comme en état de continuelle fusion presque fluide maléable les autres me connaissaient chacun à sa manière selon la réalité qu'il m'avait conféré c'est-à-dire qu'il voyait en moi un Moscarda que je n'étais pas n'étant moi-même à proprement parler personne pour moi autant de Moscarda qu'ils étaient d'individus tous plus réels que moi-même qui n'avait je le répète aucune réalité Jean-Gé lui en possédait une pour ma femme Dida mais cela ne me consolait guère parce que je vous assure qu'il serait difficile d'imaginer créature plus stupide que le Jean-Gé chéri de ma femme Dida le plus beau c'est qu'elle ne voyait pas son Jean-Gé sans défaut mais elle les lui passait tous en lui bien des choses lui déplaisaient parce qu'elle ne se l'était pas fabriquée absolument conforme à son idée selon son goût et son caprice non mais à la façon de qui alors ? toujours pas à la mienne car je le répète je ne réussissais pas en vérité à reconnaître pour mien les sentiments les goûts et les pensées qu'elle prêtait à son Jean-Gé il est clair que si elle les lui attribuait c'est que selon elle Jean-Gé avait ces goûts-là pensait et sentait ainsi à sa façon à lui spécifiquement sienne selon sa réalité à lui qui je le répète n'avait rien de commun avec la mienne propre je la voyais parfois pleurer pour certains chagrins que lui causait Jean-Gé parfaitement et si j'interrogeais mais pourquoi chérie ? elle répondait ah tu me le demandes ah ce que tu viens de me dire ne te suffit donc pas moi ? oui toi toi mais quand ? voyons quoi donc ? je demeurais stupéfait manifestement les paroles que je prononçais avaient un sens pour moi seul celui que ces paroles de Jean-Gé revêtaient pour ma femme étaient tout différents certains mots qui dit par moi ou par un autre ne lui auraient causé aucune peine la faisaient fondre en larmes venant de Jean-Gé parce que dans la bouche de Jean-Gé il prenait Dieu sait quelle signification et la faisait pleurer mais oui pleurer c'est donc pour moi seul que je parlais elle elle parlait à son Jean-Gé et celui-ci lui répondait par ma bouche d'une manière qui me demeurait entièrement étrangère c'est incroyable comme toutes les choses que je lui disais et qu'elle me répétait devenaient sottes fausses dépourvues de logique je lui demandais mais comment ? j'ai dit cela oui mon Jean-Gé précisément cela voilà ces sottises venaient de son Jean-Gé mais ce n'était pas des sottises bien au contraire c'était la façon de penser de Jean-Gé et moi comme je l'aurais volontiers giflé rossés mises en pièce mais impossible d'y toucher car malgré les contrariétés qu'il lui causait les imbécilités qu'il proférait ma femme Dida aimait tendrement son Jean-Gé tel quel il répondait pour elle à l'idéal du bon mari auquel on pardonne quelques travers en faveur de nombreuses qualités si je ne voulais pas que Dida ma femme allait incarner son idéal dans un autre être il ne fallait pas toucher à son Jean-Gé au début je pensais que mes sentiments étaient peut-être trop compliqués mes pensées trop abstruses mes goûts trop insolites et que pour ce motif ma femme bien souvent ne les comprenant pas les dénaturer je me disais que dans son petit cerveau et son petit cœur mes idées et mes sentiments ne pouvaient pénétrer sinon ainsi rétrécis et réduits à son échelle et que mes goûts ne pouvaient s'accorder avec sa simplicité mais non ce n'est pas elle qui dénaturait qui rapetissait mes pensées et mes sentiments non, non amoindris et déformés tels qu'ils lui parvenaient à travers Jean-Gé ma femme Dida les jugeait stupides elle aussi comprenez-vous et qui alors les dénaturait et les amoindrissait ainsi tout simplement la réalité de Jean-Gé Jean-Gé telle qu'elle se l'était forgée ne pouvait avoir que de pareilles pensées de pareils sentiments des goûts pareils bêta mais gentille ah oui si gentille pour elle et vraiment elle l'aimait je pourrais en citer bien des preuves celle-ci tenez la première qui me vient à l'esprit suffira jeune fille Dida se coiffait d'une certaine façon qui plaisait infiniment non seulement à elle mais à moi à peine mariée elle changea de coiffure je ne lui dis pas que je n'aimais pas du tout la nouvelle afin de la laisser libre de ses actes voilà qu'un beau matin elle m'apparut à l'improviste en déshabillé le peigne à la main coiffé comme autrefois et le visage tout empourpré Jean-Gé cria-t-elle ouvrant la porte se montrant et riant aux éclats je restais émerveillé ébloui oh ! m'écriai-je enfin ! mais aussitôt elle plongea ses mains dans ses cheveux et défit leur échafaudage allons dit-elle j'ai voulu te faire une niche je sais bien mon petit monsieur que je ne vous voulais pas ainsi pardon je sais bien mon petit monsieur que je ne vous plaît pas ainsi coiffé je protestais avec élan mais qui te l'a dit ma Dida je te jure même que de la main elle me donna une petite tape sur la bouche allons répétait-elle tu me le dis pour me faire plaisir mais ce n'est pas à moi que je dois plaire mon chéri tu crois que je ne connais pas les préférences de mon Jean-Gé et elle s'enfuit comprenez-vous sûre et certaine qu'ainsi elle plaisait davantage à son Jean-Gé elle se coiffait de cette façon qui n'était ni à son goût ni au mien mais à celui de son Jean-Gé et c'était là l'essentiel elle lui faisait un sacrifice vous le trouvez mince mais pour une femme n'avait-il pas une réelle importance elle l'aimait tant à présent que tout s'était éclairci pour moi je devenais terriblement jaloux non de moi-même je vous prie de le croire mais d'un être qui n'était pas moi d'un imbécile qui s'était glissé entre ma femme et moi et non à la manière d'une veine ombre croyez-le bien car c'est lui qui me réduisait à l'état d'ombre-veine moi s'emparant de mon corps pour se faire aimer d'elle réfléchissez-y ma femme ne baisait-elle pas sur mes lèvres quelqu'un qui n'était pas moi sur mes lèvres non comment mienne en quoi ces lèvres étaient-elles à moi proprement à moi était-ce bien mon corps qu'elle serrait dans ses bras mais en quoi pouvait-il être réellement le mien en quoi m'appartenir réellement puisque je n'étais pas celui qu'elle embrassait et qu'elle aimait réfléchissez-y ne vous sentiriez-vous pas trahi par votre femme avec la perfidie la plus raffinée si vous saviez qu'au moyen de votre corps elle se délecte et jouit de l'étreinte d'un autre qui occupe son esprit et son cœur en quoi votre cas différerait-il du mien mon cas était même pire car dans le vôtre du moins votre femme enlacée par vous ne fait qu'imaginer l'étreinte d'un autre tandis que ma femme serrait contre elle un être tangible et qui n'était pas moi un être si réel que lorsque à la fin exaspéré je voulais le détruire substituant ma propre réalité à la sienne ma femme qui n'avait jamais été ma femme mais la sienne se retrouva tout à coup horrifiée comme au bras d'un étranger et d'un inconnu elle déclara ne plus pouvoir m'aimer ne plus pouvoir vivre fût-ce une minute avec moi et s'enfuit parfaitement ainsi que vous le verrez elle s'enfuit et c'est la fin du livre 2 les amis ça sera donc également la fin de la lecture de ce soir nous passons à l'outre du live j'ai une gêne à l'oreille c'est désagréable au possible ça m'arrive de plus en plus souvent en faisant des lectures je me demande si c'est pas avec le froid mon nez qui se bouche et du coup ça remonte dans l'oreille et tout enfin bon bref des soucis ORL quoi bref en tout cas la lecture continue de bien me plaire je suis peut-être je suis peut-être un peu moins enthousiaste que sur la première lecture je suis un peu plus mitigé mais je continue à trouver ça très très intéressant j'attends vraiment de voir où ça va aller c'est vrai que je dirais quand même le petit bémol d'avoir l'impression que l'auteur insiste 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 j'ai l'impression que voilà on nous parlait dans les commentaires de la première vidéo de la possibilité d'être étouffé si ça se répétait un peu trop tout ça je comprends le sentiment parce que là je trouve qu'en effet il a l'air de de rappeler 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 encore les mêmes concepts douze fois à la suite mais malgré tout l'idée avance un petit peu en même temps et là en l'occurrence il l'a de nouveau attaché à des événements du réel qui servent qui servent en quelque sorte d'exemple et je trouve qu'en effet l'explicitation par l'exemple permet de de faire grossir sa pensée de faire grossir justement sa réflexion et je trouve qu'on comprend beaucoup plus de choses enfin ouais je trouve que c'est bien foutu c'est un bon procédé pour communiquer ce qu'il veut communiquer je trouve et là toute l'histoire avec sa femme je trouve ça vraiment d'une grande mélancolie encore une fois je trouve ça à la fois bien vu parce que personnellement je trouve que sa thèse se 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 tient quelque part je trouve que sa thèse se tient plutôt bien à l'exception que j'ai l'impression dans son ton il a pas l'air de le dire dans ses mots mais dans son ton quoi qu'il le dit de plus en plus peut-être je sais pas dans son ton j'ai l'impression que c'est un peu une tragédie pour lui tout ça quand même moi ce que je partagerais pas avec lui ce serait que ça soit une tragédie moi ce que je partagerais pas avec lui c'est la conclusion autant toute l'explication me semble assez sensée le fait que on ne soit qu'une version de soi pour soi-même que les autres sont des versions d'eux pour nous-mêmes et ainsi de suite tout ça ça me parle tout ça je comprends très bien toute l'histoire avec sa femme qui qui s'accroche à l'idée de janger de son janger ça j'ai trouvé ça bien foutu son janger et qu'après dans le dialogue il y ait oh là là mon janger j'ai trouvé ça très bien très bien pensé mais ouais voilà toute cette histoire-là je la comprends est-ce que j'y mets quelque chose de négatif derrière de dramatique je crois pas donc à voir à voir quelle sera la thèse on va laisser la thèse décanter on va laisser la thèse se propager prendre son envol sur l'ensemble de l'oeuvre et puis on jugera à la fin ce qu'on prend et ce qu'on jette entre guillemets je pense que de toute manière c'est une chose que j'aime beaucoup dire parce que je le vois vraiment de cette manière-là j'aime bien picorer dans n'importe quelle oeuvre j'aime bien au moins me renseigner par curiosité pour voir ce qui se dit pour voir ce qui se fait et après je picore ce avec quoi je suis en adéquation ce qui peut me parler et ce que je trouve vraiment trop rebutant on va dire je me dis bon bah ça c'est pas pour moi c'est tout c'est pas grave donc on va voir si je le suis jusqu'au bout pour le moment j'arrive à le suivre et ça me plaît plutôt bien sachant que en tout et pour tout il y a 8 livres je sais pas trop j'ai pas regardé le nombre de pages qu'ils pouvaient faire à peu près tous etc potentiellement on aurait ouais une trentaine de pages encore la prochaine fois et ainsi de suite quasiment en fait j'ai l'impression que ça fait toujours des livres de 30 pages environ ce qui me donne envie de continuer sur ce rythme de 1 livre par session mais c'est vrai qu'à ce rythme là ça va nous faire 8 lives donc ça va faire quand même assez long je sais pas trop c'est soit cette option là soit l'option de je fais des lives 2 fois plus long du coup parce que du coup je ferai 2 livres et du coup on s'approcherait des 3 heures mais des 3 heures je trouve ça vraiment trop long pour le coup on va voir on va continuer à se jauger là dessus sur les lives prochains et peut-être que plus loin dans la lecture je lirai 2 livres par soir on verra on verra il est trop bizarre le papier de ce livre et là je viens d'avoir du papier qui s'est détressé ou je sais pas quoi c'était bizarre bref en tout cas c'est une très bonne découverte pour moi j'ai hâte de voir la suite et la suite de 1 personne et 100 000 de Luigi Pirandello ça sera à partir de mardi en live notre dernier rendez-vous de la semaine c'est dimanche à 14h je le répète pour ma bibliothèque de CA je ne sais pas quelle lettre de l'alphabet l'émission devrait durer aux alentours des 2h et donc on se plongera dans pas mal d'oeuvres de ma bibliothèque pour en discuter ensemble tout simplement également on peut se retrouver sur le Discord pour une veillée dimanche de 21h à minuit où on discute on joue à des jeux de société on fait des tier list on fait des uufufu bref on fait des tas de choses et on s'abuse bien n'hésitez pas à rejoindre et voilà ce sera tout pour moi je vais vous souhaiter une excellente soirée une excellente nuit et vous dire à la prochaine pour une prochaine lecture si vous m'avez regardé en rediffusion sur Youtube n'hésitez pas un like un dislike selon votre appréciation de la vidéo il ne faut pas que j'oublie de le dire parce que bon c'est quand même important et puis un commentaire vous abonner à la chaîne tout ça tout ça vous connaissez les bails on est parti bonne soirée bonne nuit à la prochaine des bisous et tchou